La vidéo suivante, on va tenter d'améliorer cette classe de test. On essaie d'améliorer deux choses. D'abord, la façon avec laquelle on a créé l'Entity Manager. Deuxièmement, la façon avec laquelle on a géré la transaction. Donc deux points qu'on va essayer d'améliorer. La création de l'Entity Manager et la gestion de la transaction. Alors comment le faire ? On sait bien qu'on fait l'ajout. On est en train de faire l'ajout ici. Pour le faire, je crée une méthode pour ajouter un book. New Interface eBook Data Access Object. Ça c'est pour simplifier. On demande de rajouter un book. AddBook. Très bien. On donnera le book à ajouter en paramètre. Et on importe le modèle. Et puis, on crée une classe pour implémenter le book. Book Data Access. Imple. Un lien d'implémentation. Implements. eBook Data Access Object. On rajoute la méthode définie au niveau de l'interface. AddBook. Et on essaye de faire ce qu'on a fait dans la partie test. On va changer la partie test. Le même code, on va le faire dans AddBook puisqu'on sait que je fais l'ajout. Alors pour améliorer, je dois enlever ces deux lignes qui vont faire la création de l'entité manager et les mettre en global. Le book, je l'ai en paramètre. Et voilà ma méthode AddBook qui n'est pas encore améliorée. L'entité manager factory et l'entité manager sont des attributs globales. Et puis, la transaction, elle est gérée à l'intérieur de la méthode AddBook. Pour ne pas voir ce code, pour enlever, pour minimiser le code, mon but c'est de créer l'entité manager. Et la notation qui fait ce code ou qui masque ce code, c'est Persistence en contexte. Et voilà donc une première amélioration que je viens de faire pour minimiser le code que j'ai au niveau de la classe. Pour améliorer la transaction, je rajoute Arobas Transactional. Mais celle-là, elle existe au niveau du Spring. Donc là, je dois d'abord récupérer les chars de Spring. Alors, je l'ai déjà fait. Il ne faut pas oublier ces deux properties. La version de Hibernet et la version de Spring. Dans la vidéo précédente, j'ai oublié cette properties. Il faut la rajouter pour que ça marche. Le Pomme.xml pour vous. Après, ce qu'il faut rajouter dans cette étape, c'est les chars Spring. Donc, j'ai rajouté les chars Spring. Les chars dont vous aurez besoin pour le moment. Ce sont le Spring Core, le Spring Context, le Spring Text et le Spring ORM. J'ai rajouté maintenant 4 chars Spring Core, le Spring Context, le Spring Text et le Spring GOERM. Si les chars sont rajoutés, bien entendu, vous aurez l'annotation Arobas Transactional. Une fois que vous avez rajouté cette annotation, on enlève la gestion interne de la transaction. Et voilà, avec deux annotations, on a amélioré notre classe ou notre méthode ADD. Arobas Persistence Context pour l'entité manager. Arobas Transactional pour la gestion des transactions. Et puis, parce que cette classe accède à la base, on va l'appeler Repository. On va l'appeler Repository. Et je dis ça, c'est Repository pour un Book. Book Repository. Repository. J'ai donné le Name à Oubin qui sera créé à partir de cette classe. À l'objet qui sera créé à partir de cette classe. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez pour tester ce que vous avez fait. Et comment maintenant on teste ? On va changer notre classe de test. Pour dire que la création des objets, il sera fait par Spring et surtout par le Container Application Context. C'est un Container Spring. Et j'ai instancé un objet égale NewClassPathXML Application Context. Et je donne un fichier de configuration qu'on va appeler Spring.XML. Et on va le déposer au niveau de notre SRC. Alors, au niveau de notre SRC, on va récupérer le fichier de configuration de Spring.XML. Et on sait surtout. Donc, je le récupère. Et je le dépose au niveau de mon projet dans le répertoire SRC. Donc, main.slash.resources. Je dépose mon fichier Spring.XML. Et on vérifie ensemble. Dans quel package on aura les repositories ? Donc, j'ai un seul repository. Elle est là. Je l'ai dans le package. Org.boxshop.dataaccessobject. Je modifie alors le Component Scan. Et je dis qu'il faut scanner ce package pour trouver les repositories. Ça, c'est pour l'activation de la transaction. On va la mettre en bas. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ce Component Scan. Je viens de faire deux améliorations, comme vous avez remarqué. J'ai amélioré l'entité manager. Voilà le BIN qui m'a permis d'améliorer cette... Ou d'utiliser l'annotation arrobas persistence contexte. Et j'ai amélioré la transaction. Voilà aussi le BIN qui m'a permis d'utiliser arrobas transactional. Et vous voyez là que dans Persistence Unit Name, j'ai abaissé. Je dois vérifier dans le Persistence.xml. Est-ce qu'effectivement, le Unit Name, le Persistence Unit Name, est abaissé ? Au contraire, dans mon cas, c'est MyUnit. Je modifie alors le NaValue par MyUnit. Et maintenant, ce que vous devriez avoir dans ce fichier pour le moment, vous devriez avoir ces balises. Ces quatre grandes balises. L'entité manager, il est géré par ce BIN. Les transactions sont gérées par ce BIN. Celui-là, il est important pour la gestion des transactions aussi. Et puis, les repositories seront scannées dans ce package ou seront cherchées dans ce package. Une fois que vous avez intégré ce fichier Spring.xml, on revient à notre classe de test pour voir ce qu'on a fait. Je dis maintenant, je vais demander l'interface ebook-dow-data-access-objects égale ap-application-context.get-bin. Et je donne le name que j'ai donné à mon repository. Donc, je reviens pour chercher le name. Voilà le repository. Le name, c'est book-repository. Donc, je vais instancer un objet de cette classe. J'ai instancé un objet de cette classe. Pourquoi ? Pour appeler cette méthode, tout simplement. Et je dis, voilà. Et bien entendu, je dois faire un cast. Puisque getbin, il retourne un object. Et je fais mon cast. Une fois que vous avez fait le cast, vous pouvez appeler votre méthode addbook. Donc, je crée d'abord le book égale un nouveau book, un new book à ajouter. Et puis, je modifie par le site R, le title. Et je dis, c'est GPA2. Voilà. Et puis, j'appelle data-access-object.adbook. Et je donne le B. Après avoir fait ces améliorations, vous pouvez maintenant tester votre classe de test en la lançant comme application Java. Et on essaye de voir ce que ça nous donne. Et donc, comme tout à l'heure, vous allez remarquer que dans la console, vous aurez aussi une requête d'insertion. Sauf que là, on a utilisé Arrobas Persistence Context et Arrobas Transactional. On peut aussi vérifier au niveau de la base est-ce que cette insertion a été faite en faisant un refresh et en accédant aux données que j'ai. Et vous voyez très bien qu'au niveau de la base aussi, on a notre GPA2 qui a été inséré. On continuera dans la vidéo suivante l'ajout de la partie service et l'utilisation de AutoWide.